Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Depuis l'échappée, j'ai reçu pas mal de couvertures médiatiques. C'est formidable pour un entrepreneur qui lance une start-up. Je suis même apparu à la télé. C'est formidable d'apparaître à la télé. Mon application s'appelle Watch Voice, et comme c'est écrit, ça permet aux sourds comme moi de pouvoir téléphoner. Car en effet, rien qu'en France, il y a plus de 500 000 sourds profonds qui ne peuvent pas téléphoner. Cette application utilise la reconnaissance vocale. Comme cette vidéo la montre, je lance un appel, et quand vous me répondez, ça écrit ce que vous dites. C'est automatique, c'est instantané, et ça marche en plusieurs langues. Et parce que pas toutes les sourds peuvent s'exprimer à l'oral, je peux répondre de deux façons, de vive voix ou par écrit. L'application vocalise ce que j'écris pour que vous, vous l'entendez. Je n'ai pas créé cette application parce que moi, je veux téléphoner, mais parce que vous, vous utilisez le téléphone. Le médecin prend ce rendez-vous par téléphone. Le restaurant prend ses réservations qu'au téléphone. Et ma mère, elle adore prendre mes nouvelles par téléphone. Cette application, c'est un pont, un lien de plus entre nous. Ça ouvre le champ des possibles. C'est ça la force de l'innovation et de la communication. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a rien qui vous choque dans cette image-là. Moi, si, je ne souffre pas de sourdité. Je suis sourd. Je ne suis pas en condition médicale ambulante, ou déficient, ou infirme. Je veux bien, je vous assure. Il n'y a pas que cette émission-là. Bizarrement, quand je lis la presse anglophone sur des articles sur Watch Your Voice, je n'ai pas ce sentiment-là. Mais il y a quelque chose dans la façon dont on parle du handicap en général en France qui me gêne. Quand les expressions font un lien systématique entre une personne, un être et une condition médicale, ce qu'on a encore du chemin à faire entre la perception des uns et la réalité des autres. Ce n'est pas du politiquement correct. regardons les choses en face. Nos bras, nos petits, nos chauves, je suis sourd. Car oui, pour que l'innovation ait du sens, il faut qu'elle soit accompagnée d'un changement dans la société, dans le comportement. J'ai créé une application. Mais il ne suffit pas de bâtir des ponts, de créer des moyens. C'est en changeant les mots qu'on changera les perceptions. Et c'est ça la vraie révolution. Il faut qu'on en parle. Alors, on s'appelle quand vous voulez. Applaudissements. Applaudissements.